Bonjour à tous et à toutes, ici ZDTM. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Earth of Iron IV. Alors, on va continuer tranquillement avec le réseau de transport du B. Alors, on a un choix à faire. Soit on fait Malaxa, soit on fait inviter des compagnies automobiles étrangères. Bon, on va prendre Malaxa, il nous donne quelque chose. Investir dans l'IAR. Ça donne quoi ça ? Chasseur. Ça, on peut prendre les deux de toute façon. Voilà. Ah, rajoute la production. Ah, il nous le faut ça. Ça, il nous le faut. En plus, on aura un emplacement de recherche supplémentaire s'il n'y a pas de conditions avec. Il m'énerve, il m'énerve. Il m'énerve ce roi. C'est incroyable. Ok, de ce côté-là, on va y aller pour... Voilà. S'ils se sont fait manger. Fin de la guerre civile. Vous voyez, pour un canon. Un petit canon. Ça, ça continue à produire. Ça, on y arrive tranquillement. On va y arriver. Alors, on produit même 45 par jour bientôt. Ça augmente encore tranquillement. Donc, pas pire. Pas pire, pas pire. De ce côté, la ressource insuffisante, il nous manque encore 22. 2. Et ouais, ça fait mal, ça. Déficit de moins 4. Construction 2. Hop. Efficacité de gain. Des ressources. Voilà. Enfort japonais à la frontière chinoise. Oh, la tension mondiale va monter. Et le Japon déclare la guerre à Chine. D'ailleurs, on a 19% de tension mondiale. Ça monte d'un seul coup. Là, ça vient de monter d'un cran. Formation du front uni chinois. On est bientôt à 25 à ce rythme-là. On va pouvoir aller faire nos missions. Malac, ça, c'est fait. Est-ce qu'on est à... Ah, on est à 25. Je ne sais plus c'est quoi, mais je sais qu'on a quelque chose à 25%. Coup d'état du roi. Est-ce qu'on fait le coup d'état du roi ? Parce qu'on ne pourrait pas aller là, alors. Ouais, mais ce n'est pas la fin du monde. Tension mondiale supérieure à 25%. On vire le roi. On n'est pas rendu encore à 400 000 hommes, donc on vire le roi. Voilà. Ah, là, nos divisions sont en train d'arriver. Merci bien. Voilà. On va en rajouter. Voilà. C'est le temps de se faire des troupes. Et là, ça va vite monter les divisions. Alors, je pense que le prochain objectif, on va pouvoir commencer la production. Comment ça ? Annuler. Ah, parce qu'on est... Sérieux, on est redescendu en dessous de 25, donc ils te l'annulent. C'est méchant. Ça, c'est méchant. C'est ici ce qu'on fait. Ça, on pourrait le faire. On va faire ça. Voilà. On va faire ça ici. Ça ne nous donnera pas le plus de matériaux. On devrait... Bon, on aura encore ça parce qu'il manque certains autres matériaux. Mais on aurait quand même moins de preuves. Alors. Hop. 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 Tous ceux qui viennent d'arriver. D'ailleurs, je ne les vois pas. Il y a eu aussi. Ok. Alors, eux. Et eux. Vous allez rejoindre ce groupe ici. Alors. La Hongrie demande arrêt armé. S'appuyant sur la situation politique européenne en constante dégradation et l'incapacité totale de la société des nations à y mettre un terme. Miklos Horty a publiquement annoncé que son gouvernement allait chercher à s'assurer le soutien des pays voisins pour procéder à une révision du traité Trianon sans mentionner aucune revendication territoriale. Miklos Horty n'a abordé que le sujet des restrictions militaires imposées à la Hongrie. Une délégation hongroise est arrivée pour s'assurer de notre accord officiel qu'entendrait rarement de son pays. Alors. Est-ce qu'on refuse qu'elle se réarme ? Ou on accepte qu'il se réarme ? La Tchécoslovaquie accepte. Et le Royaume de Hongrie obtient l'événement les accords de bled ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on accepte qu'il se réarme ? Parce qu'en fait, c'est nos voisins. Théoriquement, là, la Hongrie, on sait avec qui ils vont finir. Non, on refuse. Tu as déjà été méchant, donc on refuse. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ceux-là, ils sont tous là-dedans. On va juste tous leur dire préparez-vous. On va bientôt déclarer la guerre. Ok. Là, on est censé être plus que 400 000. Donc après, on devrait pouvoir. On est pas encore 400 000, t'es sérieux. Ouais, juste pour énerver 395 000. Et ouais, bien entendu. Alors, quelle unité est-ce qu'on va vite pouvoir sortir au combat ? Moi, je dis que c'est celle-là. Puissance de feu supérieure. C'est bien ça. On a eu la première. Organisation plus 10. Ça aussi, ça va être important. Il faudrait que je sorte de la pause si je veux que ça avance. Ok. On continue ça ici. On pourra pas le produire avant le moment, mais c'est pas la fin du coup. Voilà. Là, on est censé être à 400 000. Voilà. 405. Ok. Hop. Voilà. Mettez-vous en position et dès que ça, ça sera fini. Voilà. Qui est bientôt fini en plus ? Parfait. Ok. On peut y aller pour... Hop. Le roi impliqué dans un scandale. Encore ? Ouais, c'est bon. Pas viré encore lui. Pas viré. Euh... Fais-ci. Comment ça se fait ? Ben oui, j'ai au moins 400 000 hommes dans les divisions déployés. T'es drôle, toi ? Ah non. Sur le terrain, à l'entraînement. Ah. Ok. Il y en manque encore. Coup d'état du roi Michel. Allez, on y va pour ça. Euh... On est en 38. Qui dit 38, dit amélioration des herbes. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, on va avoir besoin de plus de tanks. Vous voyez, pour plus de tanks, il nous faudra plus de matériel de soutien ensuite. Euh... Et ça sera pendant. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Alors déjà ça, euh... On arrive tranquillement. Bon là, on va changer nos trois parce que celui-là, il commence à m'énerver. Hop. On a quelques avions ici. Ok. Alors j'aime bien, ils ont changé l'interface des... Euh... Des avions. Ah, on peut cliquer ça ici. Ah, ça c'est bien. On peut pas faire les deux. Euh... Victoire électorale du congrès national indien. Euh... Ok. Ils veulent devenir indépendants. En clair, ils veulent devenir indépendants. Correct. Ça me dérange pas. Ils sont super loin. Euh... C'est pas comme s'ils étaient dans les Balkans. S'ils étaient dans les Balkans. S'ils étaient dans les Balkans, j'aurais peut-être eu mon mot à dire par contre. Et finalement, ils commencent à me faire un peu peur là. Est-ce qu'on va réussir à faire ? Coup d'état du roi Michel, c'est bon. On va avoir un beau petit coup d'état. Hop. On commence à avoir quand même pas mal de désavantages de ce côté-là. Là, on vient d'environ un. Coup d'état du roi Michel. Bonjour Michel. Premier. Excavation. Coup d'état en Roumanie. Alors que le mécontentement à l'égard du gouvernement se fait chaque jour plus visible en Roumanie, le prince Michel vient de déclencher un coup d'état. Appuyé avec un certain nombre de membres de l'armée, les premiers rapports indiquent que c'est un succès si le roi Michel a déjà annoncé qu'il est assumé désormais le rôle du chef de l'État et ferait tout pour donner à la Roumanie le gouvernement fort dans le pays a besoin. Tu retiras mieux désormais. Ok. Concepteur de charme. On n'a pas encore l'autre. Ça non. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Pourquoi on peut en prendre aucun ? Ah. Ok. Gain d'expérience terrestre. Gain d'expérience terrestre. Et de ce côté-là, on est à 337 000 encore. Est-ce qu'on peut tous les sortir ? Hop. On ne va pas encore sortir les tanks. Malheureusement parce que sinon on pourrait... Il nous en manque 2000. Bien entendu là, cette fois il nous en manque vraiment 2000. Hop. On perd du temps de recherche. Par contre, ce n'est pas bon. Surtout en 38, c'est assez important. Réserve du tout. Je sais qu'on n'a plus beaucoup d'hommes. Je le sais très bien. Il faudrait que je m'enlève du mot de pause. Voilà. On ne va plus les scandales de détournement. Tant mieux parce qu'il n'est plus là. Hop. Voilà. Ok. Donc là, normalement, on est à 407 000 sorties. On va aussi aligner la, soumettre la Bulgarie. Voilà. Voilà. Donc ça, ils vont obtenir notre petit message. Ici, on peut virer ces deux là. Tous les autres, vous rejoignez ce groupe. Réduire le temps. Alors. 90 jours. Arme et j'ai amélioré. Ça, c'est bien. On ne peut pas encore passer aux prochaines armes. Mais j'ai bien de le faire. Hop. Police militaires. Tout ça. Pas besoin de le faire encore. Charme moyen. Je ne sais pas. Sinon, je pense que je vais attendre 41 pour avoir le prochain char léger. Anti-aérien. On ne va pas le faire. Ça, c'est bon. Ici. On va faire ça. Voilà. Ok. Changement possible de gouvernement. Est-ce qu'on peut augmenter ? Ça fait quand même une belle augmentation. Mais je pense qu'on va en avoir besoin. Ah. On n'a pas cette tension mondiale. On va attendre dans ce cas là. Assauts avec parachute. Tout ça, ce n'est pas spécialement utile. Ici, on ne peut rien faire. On va fermer ça pour l'instant. On va réaccélérer le temps juste. Histoire que ça, ça se finisse. Bon. Une usine militaire. Voilà. Voilà. Ensuite, on va rajouter. Une ici, une ici. Voilà. Ça, je pense que ça sera... Ça sera bon. Cela est en train de se réduire tranquillement. Le reste se fait. Voilà. Tranquillement aussi. On est rendu avec usine de biens de consommation de moins 5%. Domination des Balkans. Donc, tu aurais des objectifs de justification des objectifs de guerre est moins long. Alors. Ouais. On commande du temps des meurtres supplémentaires. C'est correct. Équipement anti-char. Hop. Ah, c'est une recherche de 39 que je fais. Oups. Accord de Milch. La guerre n'aura pas eu cette année. Le Royaume de Hongrie rejette le traité de Trianon. Voilà. Alors. Est-ce qu'on lui déclare la guerre ? Juste. Partir en recherche. Alors. Est-ce qu'on dit ? On n'est pas d'accord avec ce que tu viens de faire. 12 à 22 divisions. Alors. La Hongrie refuse de faire marche arrière. Il semble bien que la Hongrie n'ait pas entendu des avertissements que nous lui avons adressé. Patsiti patata. Nous sommes à croiser des chemins. Soit nous entrons en guerre pour défendre notre honneur et notre crédibilité. Soit nous acceptons d'avoir été déjoués. Ok. On va juste regarder. Ils ne sont pas alliés avec personne encore. Ils sont une nation des armées. Ils sont très très peu d'unités. Vol la guerre. Ils l'auront. Peu créer des factions. Créer la faction en temps de balkanique. Allou l'objectif de guerre. Transformer en état fantoche. Priorité. Contre Hongrie. Voilà. Guerre en unité nationale de base. Moins 15%. On va baisser. Pas mal. Voilà. On va prendre ces 9 divisions. On va leur dire. À la place. On vous enlève ça. Hop. Hop. Oh. Il y a d'autres pays qui nous ont rejoints. Ah ouais. Ils nous ont rejoints. Oh. Pas là. Il est joli ça. La Bulgarie ne nous a pas rejoints. Donc ceux. On va pouvoir les manger aussi. Ok. Donc. Ça c'est bon. Ligne offensive. Ok. Préparez-vous. On va quand même leur donner quelques troupes. Voilà. Histoire qu'ils soient un petit peu plus nombreux. Hop. Voilà. Histoire qu'on aille. Euh. Quitté la faction. Ah. La Tchécoslovaquie a quitté la faction. Ok. Bon. Ils ont été rapides. Eux ils ont. Ils ont pas trop aimé. Ok. Donc. Objectif de guerre disponible. Déclaration de guerre. On va juste attendre 2 secondes. S'assurer que. Que tout se mette bien en position. Réserve réduit tout. Ça je le sais. Changement de gouvernement. Pas encore. Bon. Peu. Mais. Je vais pas le faire tout de suite. Objectif de guerre. Disponible. Alors. Ils ont. 12 à 22 soldats. Donc. Disons une quinzaine. Sûrement. On est en train de placer nos troupes. Je sais pas. Par contre. Si nos alliés vont nous suivre. On verra bien. Voilà. Ça sera là. Ça sera la surprise. Appel aux alliés. Voilà. Ok. Là normalement. Donc on a des alliés. Alors la guerre c'est qui compte qui. Yougoslova qui vient d'embarquer aussi. Ok. Attends. On va juste les faire attendre 2 secondes. Et on va peut-être leur envoyer quelques soldats supplémentaires. Je sais pas. S'il y a besoin. Ça on va. Annuler. Annuler. Euh. On va annuler notre tank aussi. Parce que là où ils arrivent vraiment pas. On va lui laisser se préparer de ce côté là. Je vais peut-être les laisser se préparer plus longtemps. Mais voilà. Ok. Donc. Pour l'instant on est pas en combat. On dit qu'on a l'avantage. Donc ça c'est le plus important déjà. Hop. Soumission bulgare. La Bulgarie a accepté et nous consultera désormais avant de prendre la moindre décision politique d'importance. Un représentant spécial est arrivé à Sofia. Allez. Voilà. Oh ils sont. Ok. Je m'attendais pas à ce qu'ils se soumettent à ce point là. Donc là si on regarde. Voilà. La Bulgarie se soumet à la Roumanie. En réponse à un ultimatum roumain et face à la menace d'une intervention militaire en cas de refus, les bulgares ont considérablement modifié leur gouvernement pour assurer la Roumanie qu'ils soient plus favorables à la Roumanie. La Bulgarie a accepté toutes les exigences de sa voisine et il est peu probable qu'elle refuse la moindre concession désormais. Mieux vaut donc la considérer désormais comme une dépendance roumaine. Ils savent ce qui est le mieux pour eux. Exactement. Alors. Demandez une licence de production. Qu'est ce qu'ils veulent dire par là. Obsolète en effet. Ok. Accorder un pré-bail. Demandez un pré-bail. Demandez des troupes. Ah ouais. Ils sont complètement. Ils sont complètement à nous. D'accord. Demandez le contrôle. Non. C'est pas ça. Demandez des troupes. Clac. Voilà. Les troupes d'agarde sont à nous. Voilà. Est-ce qu'on a un beau petit général pour eux ? On a un général pour eux. On va leur dire. On va rejoindre cette ligne de front. Voilà. Ceux-là sur le coup, ils n'ont plus vraiment de ligne de front. On va les envoyer contre. Contre eux. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas été gentils. Ils ont quitté notre alliance. Voilà. Voilà. Donc de ce côté-là, ça a l'air de plutôt bien aller. En fait, ce qu'on devrait faire avec eux, c'est qu'on devrait les mettre là-dessus. Voilà. Décalez-vous là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus rien ? Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'on est aussi perdant sur le coup ? Ressources, ravitaillement ? Non, le ravitaillement va bien. Est-ce qu'ils viennent de recevoir beaucoup d'alliés ? Je pense que c'est parce que nos hommes ne sont pas arrivés encore en position. Demande un accord pré-buy. Ok. Pourquoi pas ? Tu peux nous livrer des trucs en effet. Ah, j'ai oublié par contre de remettre quelque chose ici. T'as-tu à investir dans l'illard ? Je ne sais pas. Fortifier. Politique étrangère. Hop. Cela, il faut les deux. Ajoute deux usines militaires. Voilà. Cela, on ne va rien faire encore. La guerre, pour l'instant, avance bien la Bulgarie. Donc, ils rentraient avec nous. On a quand même perdu 8000 hommes déjà. Ils en ont juste perdu 3000. Donc, ce n'est pas énorme. Mais, on devrait s'en sortir. On devrait être capable de s'en sortir quand même. Hop. L'air de combat. Allez-y. Attaquer. Voilà. On va commencer à attaquer sur tous les fronts en même temps. Cela devrait leur faire bien mal. Là, normalement, on ne devrait pas avoir de problème à gagner. Voilà. Si on regarde les combats. Voilà. On doit avoir un bon petit général. Je ne pense pas qu'il tienne très longtemps face à notre puissance. Voilà. On va y arriver. Ok. Juste espérer ne pas perdre trop d'hommes quand même. Déjà, 15000. Mais bon. Ils montent assez rapidement aussi. Voilà. On voit qu'on commence à bien percer leur territoire. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Ok. Est-ce qu'on peut réussir à pousser de notre côté aussi un petit peu ? Vas-y. Il y a une rivière qui nous gêne un peu là. De ce côté-là, ça avance un petit peu tout seul quand même. Alors, au moins, on fait largement le plus gros de la guerre. Donc, ça, c'est bon. Ils ont pas mal d'hommes sur le terrain. Ils nous font pas mal de pertes aussi pour réussir à avancer là. Il n'y a pas grand-chose à gérer. C'est vraiment juste une petite ligne de front à regarder. On va essayer d'attaquer un petit peu cette ligne. Ok. On réussit à traverser la rivière à plusieurs endroits. De ce côté-là, on devrait arriver à Budapest assez vite maintenant. Puisque de ce côté-là, il y a une rivière. Donc, ça sera dur à passer. Mais par ce côté, voilà. Ça, il ne devrait pas y avoir de suicide. Ce genre de combat, on réussit. Allez, on ne peut pas transpercer notre blindage. Donc, on va les massacrer. Ça leur enlève complètement l'avantage. Voilà. Voilà. Ceux-là sont repoussés. 97%. Bon, on va les avoir. C'est fini pour ça. Arbes de soutien 2. C'est parti. On va passer aux deuxièmes armes. Comme ça, ça sera plutôt bien. Allez, finissez-les. Pour perdre trop d'hommes, 30 000 hommes de perdus. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'en perdre autant ? Voilà. Et voilà. C'est fini. Ok. Donc. Je ne pourrais pas prendre tous les états. Mais on peut les transformer en états fantâches. Est-ce qu'ils ont des ressources importantes ? Ils ont une tonne de ressources ici. Je pourrais prendre tout ça. Et je laisse ça ici. Fin du tour. Et on va prendre ça. Fin du tour. Terminé. On vient de les annexer. Ok. Parfait. Ceux-là ici. Est-ce qu'ils sont alliés aux Allemands ? Non. Ils sont alliés à personne. Ok. On vient d'obtenir pas mal d'usines. Donc on va rajouter. Voilà. C'est bien important. Il va falloir faire des canons anti-chars tout ça bientôt. Est-ce qu'on peut passer ? On est juste à 33%. Il faut plus d'hommes là. Il faut plus d'hommes. Ici. Ajouter une unité. Ok. Si l'on va en enlever une. Ok. Ensuite, ensuite, ensuite. On va réparer pas mal de trucs à gauche, à droite. Usine civile. Voilà. Ça c'est nos vassaux quand même. Voilà. Il y a ensuite des usines militaires pour compléter le travail. Voilà. Ok. Réserve réduite. Ça c'est correct. Ici on est bon. Donc prochaine étape je pense. Ça sera. Aliminement de la Hongrie. On vient de le faire sur le coup. Diviser la Tchécoslovaquie. Au moins 500 000. Ce qui est quand même beaucoup. On est pas très loin mais. Ça demande de faire ça d'abord. On peut faire ignorer. Je sais pas ce que ça a donné. Hop. Il faudrait peut-être replacer nos hommes aussi. Hop. Voilà. Une partie sur ce front. Une partie sur ce front. Voilà. Alignement de la Hongrie. Ok. Ça c'est fait. Maintenant par contre je commence à avoir peur de l'Allemagne. Ou moins. Rare. Surtout s'ils font ça en fait. Danzig ou la guerre. Ok. Ok. Ça ça ne nous affecte pas. Danzig ou la guerre. Ça ne nous affecte pas non plus. En plus ils font quelques chemins quand même de ce côté là. Contournement. Opération Oceania. Burr. Tarnmark. Norvège. Ok. Ils vont pas arriver sur nous tout de suite. Ouais. Nous on est plus de ce côté là je pense. Ouais. Nous on est plus de ce côté là. Euh. Donc ils nous attaqueront pas tout de suite. Mais je préfère avoir quand même quelques plans. On sait que notre frontière va être ici. Par contre ici on a aucun avantage. Autant si on serait combattu ici. Ça m'irait mieux. Parce que voilà. On a Budapest. On a des villes importantes. On a une rivière. Tout ça. Ici on a rien du tout. Ici on se défend. De ce côté là. On a absolument rien du tout. Si on se défend en montagne là on a des super avantages. Mais ça c'est autre chose. D'ailleurs il faudrait faire. Fortifier les. Euh. Les frontières. Comme ça. Pour avoir plus de. Euh. Fortifications. Ça ça me serait utile. Voilà. Mettez vous en position tous. Ici. On va faire. Une ligne offensive. De ce côté là. Ici. Ligne offensive. Voilà. Voilà. Pas qu'on veut les attaquer. Hein. C'est juste comme ça. Ça nous donne un bonus. C'est important. Parce qu'on s'entend qu'on les attaquera pas tout de suite. Ça. Si on les attaque un jour. Je veux pas spécialement les attaquer. Je préfère continuer à prendre euh. De la puissance de ce côté là. Tranquillement. Prendre la Grèce. Prendre l'Albanie si possible. Des pays du genre. On est quand même. Voilà. L'entente. Balkanique. Est assez forte. Bah. Assez forte. On se fait vraiment sacré par. Par. L'Angleterre si elle veut des. Mais bon. Euh. Conséquence. Permet la défense élastique. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. D'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait parler un peu avec les alliés. Ouais. Ouais. Voilà. Hop. Voilà. On leur dire à nous. On vous aime. Ne nous abandonnez pas. Voilà. Euh. C'est un peu le message qu'on leur donne. Là. On s'entend qu'ils vont bientôt attaquer Varsovie. Donc ça euh. Ça arrive bientôt. Ça arrive dans 150 jours à peu près max. Euh. Donc il faut s'y préparer malheureusement. Alors. On voit du côté là. Notre. Notre avantage. Euh. Voilà. Il a un peu peur. Je pense. De ce côté là. Lui. Comme bof. C'est juste. C'est juste eux. Mais de l'autre côté. C'est pas la même sensation. Voilà. Ça serait bien que ça se finisse aussi un jour. On va accéder un peu. C'est de finir ça. Parce que. Ces recherches là. Quand on fait rien d'autre. Ça peut être long. Ça peut être très long. Bon. On aura deux usines militaires supplémentaires. Deux emplacements supplémentaires aussi. Ça sera un bon petit départ. On va investir dans l'air. Là. Ça donne quoi. Ça déjà. Je me suis même plus. À part ça. C'est tout ce que ça donnait. Ok. On pourrait accroître les lignes pétrolières. Plus de 50 usines. Donc si on pourrait le faire. Exploiter les mines. Plus vite pour construire les réacteurs nucléaires. C'est pas pire. De ce côté. Attends. Ouais. On n'a pas encore 500. Ok. Bientôt. On va faire fortifier les frontières. Pour pouvoir commencer à faire plus de travail sur les frontières. Une fois que ça, ça sera fini. Usines militaires disponibles. On va en racheter deux ici. Conversion de matériel amélioré. On est bientôt en 39. Donc on va juste aller voir ici. Ça c'est parti. Si on n'y fait rien. Génie ici. Plus d'usines militaires. Voilà. Sinon. 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 Qu'est-ce qu'on peut faire ? Division. Ici. Alors. Artillerie soutien génie. Compagnie de reconnaissance. Je vais rajouter anti-char. Même si on n'en produit pas encore. Ça coûte 20. Ça si je te remplace par de l'artillerie. 19. Artillerie. Là on est à. On est à 30. Et là on est à 20. Donc c'est parfait. On va faire sauvegarder. Donc là on va demander beaucoup plus d'artillerie. Voilà. Donc ça on voit que ça baisse. L'artillerie est en bonne augmentation. Et on va rajouter aussi. Euh. Un canon de char. Voilà. Voilà. Un canon de char. Ici on va mettre 2. Euh. Parce qu'il va falloir en produire beaucoup aussi. Ça sera utile surtout contre les allemands. Plus tard. Euh. Ressources. Réservoir de 8. Changement possible de gouvernement. Ça. Enfin. 308 points. Si on peut en dépenser 1 ou 2. Euh. Concepteur de char. Réformateur. Effet des partisans. Efficacité. Main d'oeuvre. Je vais reprendre. Voilà. Histoire de dépenser un peu nos points. Ok. Euh. De ce côté là il y a quand même beaucoup de russes à notre frontière. Ouais. Euh. Ça ne nous dérange pas. Nec. C'est à nous. Ok. Ça c'est bon. On est encore bon pour un instant de ce côté. Ouais. On est encore bon. Est-ce qu'on s'entend bien avec eux ? Pas trop. Pas trop. Pas trop. Donc. Ensuite je vais vouloir construire des forts de ce côté. Pas tout de suite. Mais on va y arriver. Armé de terre. 476 000. Donc après fortifier les frontières. On devrait être capable de passer à 500 000 et de déclarer la guerre. Ah. Un méchant de ce côté là. Il réclame. Mémel. D'accord. Redoute intérieure. C'est quoi ça ? Et il se rajoute des forts. C'est pas. C'est pas l'idéal. Euh. C'est pas si bien. Par contre s'ils mangent la Tchécoslovaquie. Ouais. On pourra pas faire grand chose. On pourra pas faire grand chose. Parce que là ils vont juste la manger en dessous. Voilà. On vient d'obtenir. De l'anti-aérien. Hop. On va y aller pour un nouveau canon. De ce côté là. Voilà. Parfait. Il commence à placer quelques troupes sur la frontière. Et attention. On va voir tout ça disparaître dans deux secondes. Fortifié frontière. Bon. On va s'arrêter d'ailleurs juste ici pour cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours. Prochain épisode. On continue. Euh. Notre avancée. Vers. Euh. Pour conquérir les Baltans. Voilà. Peut-être la Grèce. Je sais pas. On verra ce qui peut être pris en suivant. Et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye. C'est leur하 Jeremy T